et avec Isabelle et Valentin d'accueillir Gérard, je suis très heureux de t'accueillir chez toi en plus, chez toi t'accueillir chez toi, c'est formidable c'est toi qui accueille, c'est moi qui en lutte c'est exceptionnel attends, je continue, je continue nous sommes heureux de vous accueillir au château de Tigné acquis par Gérard Depardieu en 1989 médiéval, style médiéval néo-bothique type châteaufort un domaine viticole exceptionnel et varié ça ressemble un peu au rosier en fait parce que vous savez, devant il y a le Pinot Noir, le Cabernet, Cabernet Sauvignon Cabernet Franc il y a le Merlot le Bacot aussi peut-être alors le Berlin non, je dis bien donc pour le rosier c'est pareil on a différents porte-greffes on a les multifloras, les laxas adaptés à différents sols vous avez les sols calcaires où on utilise un porte-greffe pour le sol calcaire et le multiflorat qui est utilisé sur Doulapontaine c'est plus pour faire des rosiers de grande vigueur pour rempoter, pour mettre en pot alors en fait, si vous voulez le greffage il n'existait pas avant le début du XXe siècle c'est à Doulapontaine et sa région c'est un certain baron Foulon qui était donc surintendant de Louis XVI une sorte de ministre des finances il fallait payer à l'époque aussi et il aimait beaucoup les darts fruitiers l'ornement et les rosiers il faut savoir qu'à Doulapontaine il avait planté quand même dans sa région sa région, jusqu'à Saint-Georges, Tignet plus de 500 000 peupliers c'est impressionnant et donc